bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique bavoir au crochet alors moi je le trouve vraiment très très beau il est facile à réaliser il se compose vraiment que des mailles serrées il n'y a pas beaucoup d'augmentation que vraiment au début et à la fin vous voyez j'ai essayé de faire au mieux pour rendre vraiment le même rendu visuel que les bavoir qu'on trouve en supermarché moi j'ai souhaité le faire très épais et très rigide en fait donc j'ai pris un crochet adapté à la laine j'ai vraiment pris la même taille que ce soit le crochet ou la laine en fait maintenant si vous souhaitez un bavoir beaucoup plus détendu beaucoup plus souple en fait je vous conseille de prendre un crochet qui sera vraiment beaucoup plus grand pas énorme mais que la laine que vous souhaitez donc si vous avez une laine 3, 3,5 je vous conseille un crochet 4, 4,5 voire 5 et vous aurez vraiment un bavoir très 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 souple donc je l'ai mesuré et il fait 21 de longueur sur 21 de largeur et j'ai fait une petite bande pour attacher autour du cou du bébé de 24 cm voire 23,5 ensuite moi je ne l'ai pas encore mis parce que je vais mettre une pression mais vous allez voir que vous pouvez mettre un bout de scratch un bouton une pression ça c'est vous qui le souhaitez donc on passe à l'étape du matériel pour le réaliser pour réaliser ce bavoir j'ai utilisé un crochet numéro 4 avec de la laine numéro 4 alors moi j'ai pris des petites pelotes comme ça que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elles sont vraiment toutes douces donc vous le voyez c'est un crochet numéro 4 elles font 25 grammes et j'en ai utilisé 2 si vous le voulez plus grand vous pouvez en rajouter une mais vraiment la taille qu'il fait déjà je pense que c'est déjà très bien ensuite il vous faudra une aiguë à laine pour cacher les fils et pour le bouton j'ai aussi choisi des petits boutons donc ça c'est pas utile utile après c'est comme je vous l'ai dit c'est vous qui voyez si c'est un bouton une pression ou un scratch donc voilà on passe tout de suite à la réalisation du bavoir donc moi je ne vais pas remonter le même bavoir pour vous faire montrer je vais faire un tout petit modèle en fait donc il ne faut pas suivre ce que je fais il faut juste je vais vous expliquer donc je fais un nœud coulant et moi je vais monter avec donc pour le bavoir que j'ai réalisé le grand je suis monté avec 25 mailles en l'air on va supposer que j'ai mes 25 mailles en l'air on en rajoute une donc 26 celle-là je la saute donc je saute ma maille en l'air je passe directement dans la suivante et là je fais une augmentation donc deux mailles serrées dans la même maille ensuite je fais une maille serrée dans chaque maille en l'air j'espère que vous voyez assez bien et je fais deux mailles serrées dans la dernière donc ma deuxième augmentation je fais une maille en l'air et je retourne mon travail là tout de suite je refais une augmentation ensuite je vais crocheter jusqu'à la dernière je suis arrivée à l'avant-dernière et je vais maintenant vous montrer moi je pique dans les deux là parce qu'en fait je fais mon augmentation je vous explique en piquant de travers comme ça je me suis rendu compte en fait que ça fait un beau rendu en fait ça fait comme des petites tresses le fil qui part de travers et j'aime beaucoup ce rendu on ne le voit pas très bien voilà en fait ça fait un rendu assez sympa sur les bords et du coup j'ai décidé de faire comme ça tout le long j'ai fait mon augmentation dans la dernière je fais ma maille en l'air et je retourne mon travail ça là les augmentations au début et à la fin je vais vous le laisser faire encore une fois et on se retrouve à la fin de la dernière augmentation j'ai fait mon augmentation sur la dernière maille j'ai fait ma maille en l'air je retourne je refais une augmentation au début et à la fin je vous explique une fois que vous aurez fini l'augmentation dans la dernière maille ça sera fini on aura fait toutes nos augmentations donc je vous retrouve juste après pour l'étape suivante et voilà j'ai fait ma dernière augmentation je suis montée avec ma maille en l'air et maintenant ce que je vais vous dire ce que je vais vous montrer pardon c'est de faire une maille dans chaque maille donc une maille serrée dans chaque maille et vous allez voir ça va vraiment se monter très très vite il y avait vraiment des augmentations mais que sur les trois premiers rangs après si vous souhaitez le bavoir plus large je vous conseillerais de refaire encore un ou deux rangs d'augmentation c'est vraiment très 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 facile et voilà c'est vraiment comme vous le souhaitez donc moi arrivé ici je pique toujours dans ces deux là je fais ma maille en l'air je retourne et je continue je fais une maille dans chaque maille je vous montre et moi j'ai fait ça sur 21 cm maintenant aussi à savoir j'enlève si vous souhaitez changer de couleur ce que je vous conseillerais de faire c'est de prendre la nouvelle couleur comme ceci vous piquez dans votre maille vous récupérez la nouvelle couleur une maille coulée vous montez avec je vais y arriver vous montez avec une maille en l'air bon moi je ne veux pas hop voilà ensuite ce que je fais je prends mes deux morceaux donc là je coupe l'ancienne laine je réalise un petit nœud je retourne mon travail avec la laine derrière voilà je prends l'ancienne laine dans ma main gauche je pique et je fais mes mailles serrées vous voyez par dessus ce n'est pas évident avec la caméra et je continue mon travail comme ceci je tire un petit peu et ça vous le faites sur la longueur que vous le souhaitez moi en général je fais quelques mailles et je coupe donc que je ne me trompe pas hop je coupe et après je continue et en fait il ne restera plus qu'à ajuster si des petits bouts de laine dépassent vous voyez hop et voilà ça ne se voit plus vous avez changé de couleur c'est parfait donc je vous laisse continuer sur les 21 cm et on se retrouve juste après voilà on va dire que moi j'ai mes 21 cm de hauteur totale hop on va mettre celui ici donc on va dire qu'on a nos 21 cm et en fait j'ai commencé par réaliser ce petit morceau là donc tout simplement j'ai fait une diminution donc je suis monté j'ai monté ma maille en l'air et tout de suite j'ai fait une diminution alors on pique dans la première maille on récupère le fil on pique dans la seconde on récupère le fil je passe une fois je passe deux fois ensuite j'ai fait une deux trois quatre cinq et la sixième j'ai refait une diminution je pique une fois deux fois je passe mon fil une fois et deux fois une maille en l'air on retourne j'ai refait une diminution ensuite une maille serrée deux mailles serrées trois mailles serrées et j'ai refait une diminution dans les deux dernières donc là dans le travers hop ensuite je n'ai pas refait de diminution j'ai tout simplement fait deux rangs deux mailles serrées une maille en l'air j'ai retourné et j'ai refait un rang de mailles serrées et voilà ensuite pour aller de l'autre côté sur cette bande là en fait je n'ai pas coupé mon fil caché etc j'ai fait une maille en l'air j'ai continué en maille serrée là j'ai piqué et ensuite à partir de là j'ai fait une maille coulée on ne voit pas très bien là j'ai refait une maille coulée ici dans le trou pareil et j'ai fait ça dans chaque maille serrée en fait j'ai fait une maille coulée jusqu'à atteindre ici donc là j'ai fait vous voyez je ne sais pas si vous allez très bien voir en fait j'ai fait une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze seize mailles serrées donc mailles coulées pardon excusez-moi et ensuite ici j'ai refait comme de l'autre côté mais sans diminution donc j'ai fait une deux trois quatre cinq six sept huit mailles serrées là par contre on repart en mailles serrées et j'ai fait ça sur vingt centimètres et ensuite jusqu'aux vingt-deux centimètres j'ai fait une diminution au début et à la fin et j'en ai refait une juste au-dessus et là arrivé là en fait j'ai fait une maille serrée j'ai sauté avec deux mailles en l'air et j'ai repiqué là pour refaire une ou deux mailles serrées j'ai fermé j'ai coupé mon fil donc j'ai coupé mon fil pardon et j'ai fermé et ensuite voilà il est fini donc comme je vous l'ai dit c'est vraiment très 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 facile à réaliser donc pour moi c'était vraiment ma toute première vidéo où je lance mes explications mes tutos donc si vraiment il y a des défauts ou des choses où je m'explique vraiment mal ou je dois faire trop vite je vous demanderai de vraiment me le dire en commentaire de ne pas hésiter en lien en dessous je mettrai aussi ma page Facebook il y aura aussi bientôt ma boutique en ligne qui va s'ouvrir donc ça c'est vraiment pas pour tout de suite tout de suite mais ça approche à très grands pas et je vais vraiment réaliser d'autres projets et j'aimerais vraiment que vous me disiez s'il y a des choses qui vont ou qui ne vont pas que je puisse m'améliorer donc voilà je vous souhaite vraiment une très bonne journée à vous et n'hésitez pas à mettre les photos de vos bavoirs en commentaire je serais vraiment très curieuse de voir vos créations par contre c'est pareil je vais mettre par la suite une petite vidéo pour broder sur les mailles serrées avec un crochet numéro 3 et après si vous le faites vraiment en tout unis ça serait vraiment très joli je pense de broder le prénom de votre enfant ou un petit dessin donc voilà n'hésitez pas surtout laissez-moi des commentaires et parlez vraiment franchement donc voilà merci beaucoup de m'avoir suivi à très bientôt